Salut à tous, salut à toutes, joyeux lundi, bonjour, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Et on se retrouve aujourd'hui pour la revue de presse. Voilà, j'ai ma tasse de thé, j'ai des articles de la NASA, de l'ESA, de la DLR, et puis on va un petit peu regarder tout ça ensemble. J'ai même ma tasse astronomie, avec toutes mes antisèches, avec des constellations, la loi de la gravitation, plein de trucs comme ça, si jamais j'oublie par exemple la hauteur de l'atmosphère, et ben j'ai juste à regarder ma tasse, et je peux vous le dire. Elle fait antisèche en même temps, c'est formidable. C'était mon cadeau de thèse d'ailleurs, à la fin de ma thèse mes collègues m'ont offert ça. Et on commence avec la mission Psyké. Donc il y a la NASA qui a plein de missions en ce moment sur les astéroïdes. Et donc il y a eu Lucie qui est partie récemment, il y a eu Dart et Psyké qui va partir pour explorer elle aussi des astéroïdes en particulier. Un astéroïde du nom de Psyké, justement. Donc c'est la sonde Psyké qui va aller regarder l'astéroïde Psyké. Et cette sonde, elle va partir en août 2022, et arriver dans la ceinture principale d'astéroïdes en 2026. Donc elle va voyager pendant 4 ans pour arriver jusqu'à la ceinture principale. Et l'astéroïde qu'elle va viser, donc Psyké, c'est un astéroïde un peu particulier, parce que c'est un astéroïde qui contient énormément de métaux. Et il y a plusieurs types d'astéroïdes différents. Donc il y a certains astéroïdes qui vont contenir plutôt des cailloux, certains astéroïdes qui vont contenir plutôt du métal, certains astéroïdes avec plein de trucs mélangés qui ne vont pas être séparés. Et c'est intéressant de regarder tous ces différents types d'astéroïdes, parce que ça nous dit plein de choses différentes. Chaque astéroïde va avoir une histoire différente à raconter. Et donc Psyké, lui, il est dans la ceinture principale. Donc la ceinture principale, c'est la bande d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter. Et quand on la regarde depuis le sol, et bien ces astéroïdes, on voit juste des taches floues. On peut aussi, donc ça c'est avec des télescopes par exemple invisibles en infrarouge, on voit des taches floues. Et puis quand on regarde avec des radars, donc on envoie des ondes radio, et ces ondes radio sont réfléchies, donc c'est comme en voiture, quand il y a les radars sur le côté de la route, c'est à peu près le même fonctionnement. Ça envoie une onde radio qui est réfléchie, et on récupère ce qui est réfléchi. Et donc avec cette information-là, on arrive à avoir une idée de la façon, dont elle tourne sur elle-même, dont il tourne sur elle-même, un astéroïde. On sait que c'est un patatoïde, et on sait qu'il tourne sur lui-même sur le côté. Donc son axe de rotation, et bien il est à peu près perpendiculaire à son orbite. Donc la Terre, par exemple, son axe de rotation, il est un petit peu penché, il est à 23 degrés, donc il n'est pas tout à fait perpendiculaire à son orbite, il est un petit peu penché. Et bien lui, il est carrément sur le côté, et donc il tourne sur lui-même comme ça, pas exactement comme une roue le ferait, mais en tout cas son axe de rotation est à peu près dans le même plan que son orbite. Un peu comme Uranus, en somme. Et en regardant la lumière qui est réfléchie par cet astéroïde, parce que évidemment les astéroïdes ne produisent pas leur propre lumière, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est réfléchir la lumière qui leur est envoyée. Et donc en regardant la lumière qui est réfléchie, donc la lumière du soleil, qui est réfléchie par cet astéroïde, et bien les scientifiques se sont dit que cet astéroïde devait être particulièrement riche en métal. Et une des hypothèses qui pourrait expliquer qu'ils contiennent autant de métal, c'est qu'avant cet astéroïde, il faisait partie d'un planétésimo, donc un espèce d'embryon de planète. Donc il y avait un embryon de planète, et dans les planètes, il y a un truc en particulier qui se passe, c'est la différenciation. Donc quand on a des petits objets avec plein de types de matériaux différents, et bien ça va rester un petit caillou avec plein de petits matériaux différents. Mais au fur et à mesure qu'un objet va être grand, et bien il va y avoir la différenciation qui va se produire, c'est-à-dire que les éléments les plus lourds, et bien ils vont avoir tendance à s'enfoncer au centre de l'objet, alors que les objets plus légers, et bien ils vont plutôt rester à l'extérieur. Et du coup on se retrouve avec un objet qui a plusieurs couches. C'est ce qui est arrivé par exemple à la Terre, et puis à toutes les planètes en fait. on a un cœur qui est très lourd, qui est très dense, par exemple la Terre, elle a un cœur de fer très dense, et puis la croûte elle est faite avec des matériaux plus légers, des roches, alors il y a aussi du fer mais pas que, et c'est pas la majeure partie de la croûte terrestre. Et sauf que ces planétésimaux, au début du système solaire, ces espèces d'embryons de planètes, et bien il y en avait plein, et ils s'entrechoquaient les uns les autres. Et des fois il y en avait qui volaient en éclats. Salut Andouille, bienvenue ! Merci de te joindre à nous ce matin ! Et ça vole en éclats, et sauf que du coup l'objet il a été différencié, donc les différentes couches vont avoir des compositions très différentes, et ça va faire plein de petits calioux qui du coup vont provenir de différentes parties du planétésimaux, et donc avoir différentes compositions. Et donc on pense que c'est ça qui s'est produit avec Psyche, pour qu'il ait autant de métal, on pense que c'est le reste du noyau, d'un embryon de planète qui s'est fait éclater en plein de morceaux. Et des astéroïdes comme ça, très très riches en métaux, et bien on n'en est jamais vu de près. Et comme... Comme un astéroïde... Salut Capraille, bienvenue ! Et donc, comme ces astéroïdes, et bien quand on les regarde avec des télescopes depuis la Terre, on voit juste des taches lourdes, et bien c'est difficile vraiment d'en apprendre beaucoup à leur sujet, donc on préfère envoyer des sondes, et on choisit comme ça par quelques astéroïdes qui sont particulièrement intéressants, pour y envoyer des sondes. Donc ça c'est une mission qui a été sélectionnée en 2017 par la NASA. Alors sélectionnée en 2017, ça veut dire que ça fait déjà plusieurs années que des scientifiques travaillent dessus, préparent la mission. Souvent, quand la NASA fait des appels à projet, les délais pour envoyer un projet sont hyper courts. Donc quand les scientifiques voient un appel à projet, généralement ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir leur tiroir à projet, et ils vont dire, ah bah tiens, il y a celui-là que j'ai déjà un petit peu préparé, qui pourrait faire l'affaire, et puis là, ils bossent à fond dessus pendant les délais qu'ils ont pour préparer vraiment le dossier, et faire en sorte que ça colle bien avec ce qui est demandé par la NASA, etc. Donc il a été sélectionné en 2017, mais ça veut dire que concrètement, ça fait plusieurs années encore avant ça, sur lequel des scientifiques travaillent sur cette idée d'aller explorer Psyche. Et bah, une des questions, et comme souvent en fait dans les missions, bah quels instruments est-ce qu'on envoie ? C'est une grande question pour quand on prépare une mission. Comment est-ce que, quelles informations est-ce qu'on a besoin de savoir ? Donc qu'est-ce qu'on veut découvrir à partir de cet astéroïde ? Donc on veut découvrir des choses sur ce qui s'est passé au début du système solaire, sur la façon dont les planètes se forment, sur la composition aussi des planètes, parce que la Terre, son noyau, on peut pas directement aller le voir. Alors on peut voir des choses au sujet du noyau de façon indirecte, avec notamment les... pendant les tremblements de Terre, il y a les ondes du tremblement de Terre qui vont traverser les différentes couches de la Terre, et qui vont interagir différemment avec les ondes, et ça c'est quelque chose qu'on peut mesurer à la surface avec des sismomètres. Mais on peut pas directement aller voir le noyau de la Terre. Et ça on pense que c'est le noyau d'un embryon de planète, et donc on pense que peut-être ça pourrait nous donner des indices sur à quoi ressemble aussi le noyau de la Terre. Donc on a toutes ces questions auxquelles on veut répondre avec cet astéroïde psyché, et donc quel instrument est-ce qu'on envoie pour réussir à répondre à ces questions-là ? Donc par exemple, on veut savoir si c'était effectivement, comme les scientifiques le supposent, une partie du cœur d'un embryon de planète. Et donc on veut mesurer s'il y a du nickel, du fer, de la roche, différents types de roches mélangées, différents types de métaux avec des roches mélangées. Et donc ils ont choisi d'envoyer un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique, et puis des appareils photos concrètement, pour prendre en photo et pour cartographier la surface. Et puis aussi des spectromètres pour mesurer de quoi est faite la surface. En mesurant les rayons gamma qui sont émis par la surface, donc il va y avoir des rayons cosmiques qui vont venir taper l'astéroïde, et qui vont être réfléchis par l'astéroïde, en tout cas une partie va être réfléchie par l'astéroïde. Et en mesurant ces rayons qui sont à être réfléchis, on peut en déduire un petit peu des choses sur la composition des premières couches de surface, jusqu'à une certaine profondeur, pas très très profonde, mais quand même un petit peu. Et du coup, on s'en va un petit peu plus sur de quoi est fait cet objet. Et il ne prévoit pas d'envoyer un atterrisseur. Donc après il demande s'il prévoit d'envoyer un atterrisseur. Il me semble que ce n'est pas prévu. Ça va vraiment juste être du survol, de la cartographie. Et la sonde va quand même se mettre en orbite, autour, mais il ne va pas y avoir d'atterrisseur. Après, les atterrisseurs, c'est beaucoup plus cher à faire. Et il y a beaucoup beaucoup plus de choses qui peuvent aller de travers. Donc ça aurait fait une mission beaucoup plus ambitieuse. Et c'est toujours un petit peu le compromis qu'il faut trouver entre la quantité de science qu'on est capable de faire par rapport à la quantité d'argent qu'on va mettre dedans. Et puis aussi, en fait, des astéroïdes comme celui-là, on n'en a jamais vu de près. Récemment, il y a l'astéroïde Bennu sur lequel Osiris Rex est allé prélever des enchantillons. Et en fait, Osiris Rey, pardon, Bennu, l'astéroïde Bennu, c'est un astéroïde un petit peu plus classique, on peut dire, avec principalement des cailloux et qui a une composition plus standard, on va dire. Et des astéroïdes avec ces compositions-là, il y en avait déjà plusieurs qu'on avait survolé avant d'envoyer Osiris Rex. Et du coup, c'était un peu l'étape suivante. Et pareil pour Rosetta, quand on a envoyé Rosetta, des comètes, on en avait déjà survolé plusieurs. Donc, aller se poser sur une comète, pareil, c'était l'étape logique suivante. Parce que du coup, on avait déjà survolé la comète de Halley, par exemple. Et donc, on avait une petite idée de à quoi peut ressembler une comète. Et pour aller plus loin, il fallait qu'on aille se poser. Mais des astéroïdes comme Psyché, on n'en a jamais vu de près. Donc, c'est vraiment la première étape d'exploration de voir, déjà, à quoi est-ce que ça ressemble. Est-ce que même c'est possible ? Et puis, quelle sorte de défi est-ce qu'on doit relever pour réussir à se poser ? Parce que la façon dont on va se poser, ça dépend beaucoup de la surface. Selon si la surface, elle est plus dure, moins dure, s'il y a beaucoup de poussière, pas beaucoup de poussière, etc. C'est comme quand on a envoyé des gens sur la Lune pour la première fois, ou en tout cas, quand on a commencé à poser des choses sur la Lune. Une des grandes questions, c'était comment, déjà, est-ce qu'on fait pour se poser ? Parce qu'on n'avait aucune idée de à quoi ressemblait la surface. Comment, quelle serait la résistance de la surface ? Est-ce qu'on allait s'y enfoncer comme dans des sables mouvants ? Est-ce qu'on allait effectivement pouvoir se poser ? Est-ce qu'il allait y avoir beaucoup de poussière qui allait être soulevée ? Et donc, se poser, en fait, sur un objet spatial, en fait, c'est hyper difficile parce qu'on ne sait jamais à quoi ça va ressembler avant d'y être. Et déjà, de faire des survols, de faire des orbites, ça nous donne un petit peu des indices sur ce à quoi ça peut ressembler et donc ça rend plus facile, ensuite, l'atterrissage. Et donc, en 2025, il y a cette sonde qui va se rapprocher de l'astéroïde, allumer ses caméras, commencer à prendre des photos de plus en plus proches de l'astéroïde et puis, finalement, en 2026, se mettre en orbite. Et donc là, ça fera plus de 10 ans que des astéroïdes sont en train de travailler sur ce sujet. Donc, les missions spatiales, c'est vraiment comme des enfants, il faut s'en occuper pendant 18 ans avant que avant que il soit, avant que ce soit fini, au moins 18 ans, parce qu'il y a toutes les phases de préparation et puis après, il y a les trajets qui sont très très longs et puis après, souvent, les sondes vont fonctionner pendant plus longtemps que ce qui était prévu parce qu'on fait des choses qui sont très robustes et du coup, on va pouvoir continuer à les utiliser encore après. Et cette sonde, donc, Psyche, va aussi mesurer le champ de pesanteur de l'astéroïde Psyche et va mesurer des petits changements dans les ondes radio qui sont échangées entre la Terre et la sonde. Et donc, en faisant ça, en mesurant ces petits changements dans les ondes radio qui sont transmises entre la Terre et la sonde Psyche, on peut déterminer très précisément déjà la position de la sonde et puis, plein de petits mouvements de l'astéroïde et de la sonde et du coup, on déduit précisément la répartition de la masse de cet astéroïde. Donc, est-ce qu'il y a un peu une symétrie sphérique ? Est-ce qu'il y a un côté où il y a plus de masse que l'autre ? Sur la Lune, par exemple, pendant les premières missions où on envoyait des choses en orbite autour de la Lune, les objets en orbite autour de la Lune avaient tendance à se décaler légèrement et en regardant de combien ça se décalait, on a déduit qu'il y avait des concentrations de masse sur la Lune, donc la masse de la Lune n'est pas uniformément répartie sur une boule. Il y a certains endroits de la boule qui vont être plus lourds que d'autres et ça, on l'a déduit à partir de ces orbites qui étaient légèrement décalées à chaque orbite. Et donc voilà, voilà un truc pour lequel être enthousiaste pour les années à venir. Cette mission, elle va être super chouette et elle décolle l'année prochaine. Elle décolle en août. Ensuite, on passe aux nouvelles du CNRS avec l'Institut National des Sciences de l'Univers qui... Non, pardon. Là, c'est l'Institut National de Physique parce que le CNRS est divisé en plusieurs instituts. Il y a celui des Sciences de l'Univers, celui de la Physique. Et donc là, c'est l'Institut National de la Physique qui nous parle de la mission Insight. Insight, c'est une sonde qui est posée à la surface de Mars. Donc elle s'est posée une fois et puis elle se déplace pas à la surface et elle a un sismomètre qu'elle a posé. Elle a posé son sismomètre par terre et elle collecte plein d'informations du coup sur les tremblements de Terre qu'il y a sur Mars. Et sauf que pour pouvoir comprendre ces informations-là, il faut réussir à connaître la composition de Mars. En fait, c'est deux choses qui vont s'enrichir l'une autre. Donc, on fait des modèles de ce à quoi ressemble l'intérieur de Mars. On compare ça aux données sismiques. Et puis ici, ça colle, on est content. Et puis si ça colle pas, on se dit du coup, il faudrait qu'on améliore le modèle comme ci, comme ça, pour que ça colle mieux. Et du coup, pour savoir comment les roches se comportent, parce qu'on ne peut pas juste aller creuser à 100 km de profondeur sur Mars, ou même plus que ça, 1000 km de profondeur sur Mars, on reproduit en laboratoire des conditions de température et de pression. Et on regarde les compositions possibles de ces roches et puis on regarde comment ces roches vont se comporter quand il y a des ondes sismiques. et après, on va comparer ça à ce qu'on mesure effectivement sur Mars et on va se dire du coup, ah bah tiens, cette roche-là qu'on a fait en laboratoire à ces conditions de température et de pression, ça colle avec ce qu'on observe effectivement sur Mars. Cette roche-là, elle colle pas et du coup, c'est possible que les conditions de température et de pression à l'intérieur de Mars, ça corresponde à la première roche plus qu'à la deuxième. Et donc, SACE, c'est le sismomètre qui est dans InSight qui a été déployé en 2019. Donc, InSight, elle s'est posée en novembre 2018 et puis, il y a toujours des phases de test quand on pose une sonde et le sismomètre lui-même a été déployé en 2019. Salut Germain Lévis, bienvenue ! Et du coup, depuis, on capte les tremblements d'air qu'il y a sur Mars et un truc qui est assez fou, c'est que sur le projet de la mission InSight, le but, c'était de détecter un séisme. Et en gros, si on détectait un séisme, on disait que c'était bon, on avait gagné, on avait réussi à la mission. Eh bien, on en a détecté plein. Et donc, vraiment, c'est au-delà de... Les résultats de InSight sont au-delà de nos espérances. Et donc, à l'heure actuelle, les modèles qu'on a pour la planète Mars sont principalement basés sur les modèles qu'on a créés pour la Terre. Parce que, jusqu'à présent, on avait très très peu de données sur Mars. Donc, c'était basé sur ce qu'on connaissait de la Terre et puis un petit peu sur ce qu'on connaissait de la Lune. Parce que, quand même, avec les missions Apollo, on a appris plein de choses. Et donc, maintenant, avec InSight, eh bien, on a vraiment des données, plein de données sur Mars qu'on peut utiliser en plus et enrichir notre compréhension de la géologie de façon générale. Et du coup, il y a des gens au CNRS qui ont essayé de trouver quelle roche était susceptible de générer ces signatures qu'on observe dans les données de InSight. Alors après, il détaille un petit peu comment exactement ces roches, elles ont été faites, donc ces roches de synthèse. Donc, ils font fondre des roches et puis, ils les trempent et puis, ils les soumettent à différentes conditions de pression, de température, d'atmosphère autour, etc. Donc là, il y a les conditions de pression et de température, c'est donc 3 gigas pascales et 1200 degrés Celsius. Donc, 3 gigas pascales, c'est à peu près 3 milliards, non, 1 milliard, donc nous, on a 1000 hectopascales sur Terre. Donc, c'est à peu près 1 million, en gros, 100 000, 300 000, voilà. J'arrive à peu près à faire des maths de tête, alors qu'il est que, mais il est même pas 10h30. Donc, à peu près 300 millions de fois plus de pression que notre atmosphère terrestre. Donc, c'est des conditions où, pour réussir à atteindre ces conditions-là, en tout cas, il faut vraiment des équipements spécialisés. Et puis ensuite, une fois qu'on a produit ces roches dans ces appareils spécifiques, on analyse la cristallographie et la composition de ces roches, donc la façon dont les cristaux se sont formés. Et puis, on les soumet ensuite à des ondes sismiques, à plein de trucs, pour voir comment elles se comportent. et ensuite, pour comparer ça, évidemment, aux données de InSight. Et on a, du coup, grâce à InSight, des modèles mis à jour de la composition de la planète Mars, donc en profondeur. Et donc, on a des bornes sur la croûte, donc la partie la plus externe, la croûte qui fait entre 24 et 72 km. Ensuite, un manteau très épais, et ensuite, le noyau qui fait le reste de l'épaisseur de la planète. Et donc, InSight nous a appris plein de choses sur la planète Mars et continue de nous apprendre parce qu'elle continue de fonctionner et donc on continue d'apprendre plein de choses avec elle. Et ensuite, on part sur le télescope spatial Hubble, qui continue de fonctionner et qui, j'espère, va encore fonctionner pendant un moment. Là, ces derniers mois, il y a eu quelques problèmes techniques. En octobre, il avait arrêté de fonctionner parce qu'il y avait des problèmes qui étaient détectés. Mais ça y est, il est à nouveau fonctionnel. Hubble, et donc Hubble, c'est un télescope qui est dans l'espace et qui nous a déjà permis de découvrir plein 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 de choses sur l'univers, sur les planètes du système solaire, plein de choses. Et en ce moment, un des trucs pour lesquels on est en train d'utiliser Hubble, c'est préparer les observations qui vont être faites avec le JWST, donc le télescope qui a été lancé avant-hier. Donc là, c'est un article du 21 décembre, donc il parle encore du lancement prévu le 24 décembre. Évidemment, le lancement depuis a été décalé au 25, et le lancement a bien eu lieu. Mais du coup, avec Hubble, on prépare des observations, donc on commence par regarder des choses et puis ça nous dit « Ah bah tiens, il faudrait regarder plus précisément dans cette direction-là, dans cette direction-là, peut-être il vaudrait mieux regarder à tel moment, par exemple, pour des transits, il faut regarder à un moment très précis, donc on fait d'autres observations avant pour préparer les observations qu'on va faire avec l'instrument le plus cher. Donc on commence par faire des observations préparatoires avec des instruments moins chers, et puis ensuite on fait des observations avec les gros instruments très très chers pour avoir plus d'informations. Et salut Babostom ! Babostom, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée si je prononce ça n'importe comment, et merci, merci de suivre la chaîne. Donc parmi les choses que Hubble a faites, il y a notamment l'observation de notre propre système solaire, chaque année il y a même un programme d'observation qui est fait, depuis que Hubble existe, chaque année, Hubble va prendre en photo chacune des planètes du système solaire, et puis Hubble a aussi servi à préparer plein de missions planétaires, donc des missions dans notre système solaire pour voir des objets, que ce soit les planètes, les astéroïdes, par exemple pour la sonde Lucy, qui va aller explorer les astéroïdes troyens, et bien il y a des observations qui ont été faites avec Hubble pour préparer cette mission-là. Et pareil pour la mission New Horizons aussi, il y a Hubble qui a été observé en amont, et puis Harocot aussi, qui ont été observés en amont avec Hubble avant qu'on y envoie une sonde sur place pour un peu savoir à quoi s'attendre, savoir s'il y a des obstacles à éviter, à quelle distance passer de cet objet-là, etc. Et le JWST, alors, il ne va pas être utilisé pour regarder les planètes internes, donc les planètes qui sont du côté, que ce soit la Terre, Vénus et Mercure, c'est-à-dire les planètes qui sont proches du Soleil. Par contre, il peut très bien se tourner vers les autres planètes du système solaire, donc à partir de Mars jusqu'à Neptune, et puis même les objets qui ne sont pas des planètes au-delà. Et il va servir entre autres choses à observer ces planètes-là, donc il y a des observations de Hubble qui sont utilisées pour préparer ces observations-là, et puis pareil pour les exoplanètes, les étoiles, les galaxies, les disques protoplanétaires, bref. Donc il y a Hubble qui continue d'être utilisé et qui sert aussi à préparer ce qui va se passer dans quelques mois avec le JWST. Et puis, il y a la DLR, donc la... l'équivalent allemand du CNES qui nous parle du pôle sud martien. Alors en ce moment, c'est le printemps du pôle sud martien. Mars, elle est inclinée, son axe de rotation, il est incliné d'à peu près 25 degrés, à peu près comme la Terre. La Terre, c'est 23, Mars, à peu près 25. Donc Mars aussi, elle a des saisons parce que c'est l'inclinaison d'une planète qui fait des saisons. qui dit ça se prononce comme tu le souhaites. Et pas de souci si tu n'interagis pas avec le chat, les Larkers sont aussi les bienvenus. Et donc, Mars est incliné et donc, il y a aussi des saisons et les saisons qui vont être opposées dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud comme sur Terre. Et au pôle nord et au pôle sud, quand c'est l'hiver, il va y avoir des calottes glaciaires qui vont se former. Alors ces calottes glaciaires, évidemment, elles grossissent en hiver et rétrécissent au printemps et en été. Et c'est des choses qui ressemblent à ça. Donc là, c'est la calotte qui est au pôle sud au début du printemps. Donc on voit différentes couches de glace, un petit peu de roche, de poussière de poussière martienne qui s'est déposée par-dessus. Et voilà, donc on voit plein de choses et ça fait des très jolies images, les calottes glaciaires. Et ces images, on les a prises grâce à Mars Express qui est une sonde de l'Agence Spatiale Européenne. C'est même la première mission interplanétaire de l'Agence Spatiale Européenne et qui est en orbite autour de Mars depuis 2003. Donc ça fait un bout de temps maintenant et elle continue à prendre des photos et elle continue à nous permettre de faire plein de science au sujet de Mars. et donc l'image tout en haut c'est une image de 2012 ça c'est une image de 2012 qui a été prise donc il y a 9 ans et ça correspond à peu près à ce qu'on verrait si on regardait avec nos yeux d'êtres humains parce qu'évidemment quand on a un télescope ou une sonde on peut regarder dans les couleurs qu'on veut on peut regarder avec les filtres qu'on veut et donc là en superposant plusieurs images on arrive à avoir des images en couleurs qui correspondent à ce qu'on verrait avec nos yeux. Et ces calottes polaires elles ont été découvertes il y a un bout de temps parce qu'on peut même les voir avec un télescope depuis la Terre. Donc c'est au XVIIe siècle que Huygens a découvert ces calottes polaires. On voit vraiment en fait quand on regarde avec un télescope quand on regarde Mars avec un télescope et bien selon la saison on peut voir une tâche blanche en haut ou en bas de Mars. Et puis un truc un petit peu curieux sur Mars c'est que alors il peut y avoir de la glace d'eau mais surtout il va y avoir de la glace de CO2 parce qu'il fait tellement froid aux pôles en hiver sur Mars que le CO2 qui est contenu dans l'atmosphère va se solidifier et se déposer sur les calottes polaires. Et puis ensuite il parle du détail de cette caméra à haute résolution qui est à bord de Mars Express et qui justement a été développée par la DRLR donc l'équivalent allemand du CNES. Et on reste en Allemagne avec un article de l'université de Münster qui nous dit que la Terre et Mars se sont formés à partir de matériaux qui étaient proches du Soleil au début de la formation du système solaire. Ils ont regardé la composition en termes isotopiques donc sur les atomes il peut y avoir un nombre plus ou moins grand de neutrons donc par exemple il va y avoir le carbone 12 le carbone 14 donc c'est à chaque fois des atomes de carbone mais il va pas y avoir le même nombre de neutrons dans l'atome de carbone 12 et de carbone 14 et quand on regarde les ratios entre carbone 12 et carbone 14 par exemple et bien ça va nous dire des choses sur la provenance de ces atomes là de de où ça vient. Et donc il y a une équipe à l'université de Münster en Allemagne qui a comparé la la composition isotopique donc ce rapport entre les isotopes sur la Terre et Mars et donc qui ont comparé la composition de la Terre et de Mars à des matériaux qui proviennent des parties intérieures et des parties extérieures du système solaire et c'est donc c'est des matériaux de l'intérieur et de l'extérieur du système solaire qui proviennent de météorites donc on récupère des météorites on analyse ces météorites et ces météorites on peut deviner un petit peu d'où elles viennent dans le système solaire et puis ensuite on regarde la composition isotopique de chacune de ces météorites et on la compare à celle de la Terre et de Mars et ça nous dit si les matériaux de la Terre et de Mars viennent plutôt de l'intérieur ou plutôt de l'extérieur donc il y a notre système solaire ça fait à peu près 4,6 milliards d'années qu'il existe alors évidemment il y a 4,6 milliards d'années ça ne ressemblait pas du tout à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui ça ressemblait plutôt à un disque de gaz et de poussière en orbite autour du soleil qui était beaucoup plus actif beaucoup plus chaud qu'il ne l'est aujourd'hui et il y a plusieurs hypothèses concurrentes sur la façon dont les planètes intérieures les planètes rocheuses se sont formées donc il y a une des hypothèses qui dit qu'il y a plein de poussière dans l'intérieur du système solaire qui s'est agglomérée pour faire des morceaux de plus en plus grands jusqu'à faire des espèces d'embryons de planètes d'à peu près la taille de la lune et puis à force de collisions et puis de trucs qui tombent dessus et puis plein d'interactions entre ces différents embryons de planètes et bien il y a finalement les planètes qu'on connaît qui se sont formées mais il y a aussi une autre hypothèse qui dit plutôt qu'on a des espèces de petits cailloux qui ont migré de l'extérieur du système solaire pour aller vers le soleil et puis en migrant de l'extérieur vers l'intérieur et bien ils se sont agglomérés les uns aux autres jusqu'à former des embryons de planètes et c'est un peu pour différencier entre ces deux hypothèses là que cette équipe de chercheurs a regardé les compositions isotopiques pour essayer de distinguer laquelle de ces histoires pourrait être la bonne est-ce que c'est juste plein de petits cailloux plein de poussières proches du soleil qui s'est agglomérée ou est-ce que c'est des cailloux qui en venant de l'extérieur se sont agglomérés et donc ils ont utilisé ils ont utilisé des météorites ils ont donc collecté des échantillons de météorites qu'ils ont analysés et en fait c'est possible aussi que ce soit ni l'une hypothèse ni l'autre qui soit vraiment la bonne que ce soit un petit peu plus compliqué que ça mais en tout cas cette équipe de chercheurs pense que les matériaux les poussières les cailloux qui ont formé nos planètes c'est plutôt de la matière qui provient du centre du système solaire plutôt que des parties les plus externes et donc ça ça nous dit plein de choses sur comment comment est-ce que le système solaire s'est formé et puis à quoi ça ressemblait au début du système solaire et puis il y a les eaux qui nous proposent cette photo de l'intérieur d'un télescope oh merci beaucoup c'est super gentil merci va Boston et donc les eaux c'est l'observatoire européen de l'hémisphère sud et qui a des télescopes au Chili dans le désert de l'Atacama il y a des bureaux en Allemagne à côté de Munich et des observatoires au Chili et donc les eaux nous proposent cette photo de l'intérieur d'un télescope donc là on voit il va y avoir le miroir le miroir principal qui va être quelque part par ici le miroir secondaire qui doit être tenu par ces bras là et puis là on voit la coupole sur le côté et le télescope qu'on voit ici c'est le télescope en visible et en infrarouge donc le télescope Vista Visible and Infrared Survey et qui va regarder tout le ciel donc quand on parle de survey ça va être un télescope qui va regarder tout le ciel et qui va regarder en lumière visible et en lumière infrarouge et c'est un télescope qui a été conçu et développé par des universités au Royaume-Uni et qui essaye de découvrir des naines brunes des étoiles variables et des quasars donc les naines brunes c'est des objets qui sont un petit peu à la frontière entre étoiles et planètes donc qui sont assez grandes pour entamer la fusion du deutérium dans certains cas qui font plus de 13 fois la masse de Jupiter mais qui sont pas assez lourdes pour enclencher la fusion de l'hydrogène dans leur cœur et c'est des objets qui du coup émettent très peu de lumière et la lumière qu'elles émettent va surtout être dans l'infrarouge puisque dans la lumière visible donc c'est intéressant de regarder tout le ciel en infrarouge pour essayer de voir si on trouve pas de ces objets parce qu'à l'heure actuelle on en connaît très peu mais on pense qu'il en existe beaucoup donc on fait des surveys où on regarde tout le ciel pour essayer de tomber par hasard sur des naines brunes et de façon générale quand on regarde en infrarouge on va voir des objets qui sont peut-être plus froids et qui vont du coup être moins brillants en lumière visible mais plus brillants en infrarouge et du coup voir aussi des choses qui sont très éloignées avec un redshift très important et donc à l'intérieur d'un télescope d'un tel télescope ça ressemble à ça et puis évidemment je ne pouvais pas faire cette revue de presse sans vous parler du JWST donc le JWST il a été impacté dans une fusée Ariane 5 la fusée Ariane 5 elle a décollé le 25 donc avant-hier elle a décollé la séparation s'est bien passée ensuite il y a un panneau solaire qui a été déployé parce qu'il y a une petite batterie à chaque fois qu'on envoie un objet dans l'espace il va y avoir une petite batterie qui va lui permettre de fonctionner au tout début mais très vite il va falloir déployer des panneaux solaires pour pouvoir continuer à avoir de l'énergie pour pouvoir continuer à fonctionner donc ça ça s'est passé dans la première demi-heure en gros et puis il y a eu un ajustement de trajectoire donc il y a un petit propulseur qui s'est enclenché pour ajuster la trajectoire du télescope pour l'envoyer direction le point de la grange L2 à 1,5 millions de kilomètres donc là il n'y est pas encore il est encore très près de la terre mais en tout cas on l'a envoyé dans la bonne direction et puis là la dernière opération qui a été faite c'est le déploiement d'une petite antenne sur le côté donc c'est une antenne à haut gain qui va permettre d'envoyer plein 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 de données vers la terre et qui permet aussi évidemment de recevoir des instructions depuis la terre donc c'est cette petite antenne qui a été déployée et qui lui permet de communiquer avec la terre et du coup en ce moment le James Webb il est à 219 000 kilomètres non ça c'est en miles donc c'est quoi la limitation des télescopes infrarouges sur terre pour qu'on en voit un dans l'espace l'atmosphère et ouais c'est l'atmosphère alors il y a plusieurs choses avec l'atmosphère l'atmosphère ça nous pose plusieurs problèmes le premier problème c'est que l'atmosphère elle va pas être homogène et elle va pas être stable il va y avoir plein de petites perturbations dans l'atmosphère qui font que la lumière qui nous arrive des étoiles et ben elle va pas aller tout à fait en ligne droite dans l'atmosphère et ça nous donne des images floues alors ça on arrive à peu près à résoudre ce problème là avec ce qu'on appelle l'optique adaptative c'est typiquement ce qu'on utilise sur le VLT le Very Large Telescope qui est dans le désert de l'Atacama et ça va consister à déformer très légèrement le miroir pour compenser ces petites déformations de la lumière liées à l'atmosphère donc ça c'est en lumière visible ça marche très très bien mais en lumière infrarouge il y a aussi un autre problème avec l'atmosphère qui apparaît c'est que il y a certaines longueurs d'onde auxquelles l'atmosphère elle est complètement opaque alors en visible évidemment la lumière elle arrive à traverser à traverser l'atmosphère sinon on verrait pas les choses mais dès qu'on part en infrarouge et bien il y a plusieurs il y a plein de longueurs d'onde qui vont être complètement absorbées par l'atmosphère et du coup si on met un télescope qui observe à ces longueurs d'onde là au niveau du sol et bien il va pas voir au travers de l'atmosphère et donc il ne pourra pas voir il ne pourra pas voir les étoiles il ne pourra pas voir les objets astronomiques et donc c'est pour ça qu'on met des télescopes infrarouges dans l'espace alors il y a certaines longueurs d'onde en infrarouge où l'atmosphère va être transparente et où du coup on pourra mettre des télescopes comme justement le télescope le télescope Vista il y a certaines longueurs d'onde où on peut regarder en infrarouge mais il y en a d'autres où on peut pas du tout et ouais le fait que l'atmosphère absorbe certaines longueurs d'onde ça nous protège comme tu dis alors en infrarouge c'est pas trop grave par contre le fait que l'atmosphère absorbe par exemple les rayons X ou les rayons gamma en tout cas une partie et bien c'est vachement utile l'atmosphère elle absorbe aussi alors pas tout mais elle absorbe quand même une bonne partie de rayons UV donc les rayons UV qui nous donnent des cancers de la peau et bien l'atmosphère elle en absorbe quand même une partie et donc c'est quand même pas mal parce que ça nous protège vachement après l'infrarouge c'est des rayons qui sont moins énergétiques donc qui sont moins dangereux pour nous donc le fait que l'atmosphère absorbe ces rayons infrarouges là ça nous protège un petit peu moins par contre ça va permettre d'avoir une température plus élevée dans l'atmosphère parce que du coup quand le soleil tape sur la Terre et bien il y a de la lumière visible qui va arriver du soleil qui va arriver sur Terre la Terre va absorber une partie de cette lumière visible et va renvoyer de la lumière infrarouge et cette lumière infrarouge va être piégée par l'atmosphère et c'est ce qui fait aussi l'effet de serre donc on parle beaucoup de l'effet de serre parce que quand on envoie trop de CO2 dans l'atmosphère il y a trop d'effet de serre et du coup ça chauffe trop mais qu'il y en ait un petit peu quand même c'est pas mal ça permet quand même qu'on ait des températures vivables tant qu'on n'a pas trop trop de CO2 et voilà donc l'effet de serre c'est un peu à double tranchant faut qu'il y en ait un petit peu mais faut pas qu'il y en ait trop parce qu'après quand il y en a trop on peut pas vivre non plus et donc donc à peu près 300 000 km de la terre si ma conversion de tête est bonne à peu près 300 000 km de la terre en ce moment et il lui reste encore en gros un million et des brouettes de kilomètres à parcourir avant d'arriver à son point final ah le bouton de conversion est au début ah bien vu miles à kilomètres donc 350 000 km et il lui reste à peu près un million et des brouettes de kilomètres yes mes conversions n'étaient pas complètement à côté de la plaque merci Capraille donc pour vous donner une idée de ce que ça représente comme distance la lune elle est à peu près à 360 000 km de la terre donc là la distance terre-jwst c'est à peu près la même que la distance terre-lune donc déjà c'est vachement loin et il lui reste encore un million et des brouettes de kilomètres à parcourir donc il est pas encore arrivé mais en tout cas il est en bonne route et puis prochainement il continuera à déployer d'abord son bouclier thermique et puis ses deux miroirs et puis finalement dans un mois et bien on verra on le verra on le verra au point L2 et donc Andui qui demande ça fait à peu près où au final dans le système solaire alors par rapport à la lune c'est loin par rapport au système solaire c'est hyper près la distance entre la Terre et le Soleil c'est 150 millions de kilomètres et là il va être à 1,5 million de kilomètres donc ça va être 1% de la distance Terre-Soleil la planète suivante c'est Mars Mars elle est à 1,4 unité astronomique donc elle est 40% plus loin du Soleil que ne l'est la Terre et donc le télescope JWST il va être seulement à 1% plus loin du Soleil que ne l'est la Terre donc à l'échelle du système solaire ça reste petit même si c'est hyper loin à nos échelles à l'échelle de la distance Terre-Lune et c'est surtout beaucoup plus loin que l'endroit le plus lointain où on est envoyé des humains donc on n'a jamais envoyé des humains plus loin que la Lune et donc là ça va être 100 fois plus loin le télescope va être 100 fois plus loin que là où les humains les plus lointains sont allés et ouais donc entre entre la Terre et Mars donc Mars elle est au plus proche à donc 0,4 unité astronomique ça fait en gros 90 millions de kilomètres donc au plus proche la Terre et Mars sont à 90 millions de kilomètres donc évidemment la Terre et Mars tournent à des vitesses différentes autour du Soleil donc la distance entre la Terre et Mars va varier mais au plus proche la Terre et Mars c'est 90 millions de kilomètres et là ça va être seulement 1,5 millions de kilomètres pour le JWST et voilà et donc on attend on attend la fin du mois pour pour voir l'insertion du JWST au point de Lagrange L2 alors sur chacune de ces étapes il y a un petit peu des barres d'erreur qui sont grandes on sait pas exactement à quel moment précisément ça va se faire parce que forcément il peut toujours y avoir un truc qui va pas exactement comme prévu donc il y a toujours de la marge d'erreur sur ces dates là mais en tout cas ça va ça va se passer à peu près comme ça et ouais donc Andui qui dit je voulais faire une simulation de piton avec des jolis dessins mais pas d'éphémérides après le 23 et ouais parce que justement pour l'instant on sait pas exactement comment ça va se passer et du coup les gens qui sont en charge du JWST préfèrent pas donner de calendrier précis parce que pour le coup le JWST c'est vraiment un projet énorme dont à peu près tout le monde a entendu parler je pense au moins une fois et du coup il y a beaucoup d'attention du public et donc on veut pas donner des informations très précises parce qu'on sait que c'est possible qu'il y ait des petites variations des petits ajustements à la dernière minute et donc on veut pas dire ah bah oui du coup il y a eu ce petit ajustement en fait ces petits ajustements ils sont prévus on sait qu'il va y avoir des petits ajustements et donc on préfère pas donner d'informations trop précises sur le calendrier donc voilà voilà pour le JWST et puis ensuite on retourne vers les astéroïdes avec la sonde DART donc DART c'est une sonde qui allait heurter un astéroïde pour voir si on pouvait modifier la trajectoire d'un astéroïde il y a une question à laquelle certaines personnes réfléchissent c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un astéroïde qui vient se rapprocher de la Terre et qui risque de heurter la Terre alors pour l'instant c'est pas du tout le cas il y a pour l'instant il y a très 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 peu de risques que dans les 100 prochaines années même dans les 200 prochaines années il y a un astéroïde qui heurte la Terre mais il y a des gens qui se demandent déjà qu'est-ce qu'on pourrait faire si ça se produit comment est-ce qu'on fait pour se préparer parce que si dans 100 ans on s'aperçoit qu'il y a ce risque là et qu'on n'a pas du tout réfléchi à la question et bien on sera un petit peu pris de cours mais du coup en se posant la question dès maintenant on peut déjà se préparer et puis comme ça si ça arrive dans 100 ans on saura quoi faire et donc il y a eu un test de redirection d'astéroïde donc on a envoyé une sonde tapée contre un astéroïde et essayé de modifier un petit peu sa trajectoire et les images n'ont pas du tout chargé je vais essayer de recharger la page et les images ne chargent toujours pas bon alors Dart si vous voulez mon avis ah oui donc pour la version what the fuck d'un probable impact le film Don't Look Up est à regarder j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas encore vu et du coup donc si vous voulez mon avis la sonde Dart c'est pas la partie la plus intéressante de cette mission en fait cette mission elle est composée de deux parties différentes il y a d'abord la sonde Dart qui va heurter enfin qui est allée heurter d'ailleurs c'est déjà fait qui est allée heurter un astéroïde et ensuite dans quelques années il va y avoir une sonde de l'agence spatiale européenne qui s'appelle ERA et cette sonde elle va aller se mettre en orbite autour de cet astéroïde et regarder les effets de cet impact et donc TrueOccuments qui demande comment est-ce qu'on peut estimer le risque de ce type d'incident jusqu'à 200 ans et salut TrueOccuments bienvenue dans le chat et bienvenue sur le live merci de te joindre à nous et donc on peut estimer le risque de ce type d'incident parce qu'on connaît en fait on observe les astéroïdes qui sont dans le système solaire et tous les astéroïdes qui font plus qu'une certaine taille en gros on les connaît et puis après plus les astéroïdes sont petits plus la fraction d'astéroïdes qu'on connaît de cette taille là est petite mais en tout cas on connaît vraiment un très grand nombre d'astéroïdes j'ai pas le nombre exact d'astéroïdes connus en tête mais on en connaît beaucoup c'est de l'ordre de dizaines de milliers et ces astéroïdes là on connaît aussi leur trajectoire on connaît leurs orbites et donc on sait ah bah cet astéroïde là il est loin de la Terre il risque pas de passer à côté cet astéroïde là des fois il croise l'orbite de la Terre mais quand il croise l'orbite de la Terre c'est pas au même moment que la Terre elle est là donc ça va il n'y a pas de risque et on fait des simulations orbitailles comme ça on connaît la position la vitesse de tous ces astéroïdes et on en déduit où ils seront dans le futur parce qu'on connaît les lois qui régissent leurs mouvements et du coup on peut dire ah bah cet astéroïde là il va passer l'année prochaine il sera dans cette zone là et puis cet astéroïde là il sera dans cette zone là l'année prochaine et puis l'année d'après l'année d'après l'année d'après et on arrive à prédire quand même assez loin en avance les positions des astéroïdes dans le système solaire et du coup donc là il y a Dart qui est allé taper contre un astéroïde qui est dans un système double donc il y en a un qui s'appelle Didymos et l'autre qui s'appelle Dimorphos donc Didymos c'est le gros astéroïde et Dimorphos c'est le petit astéroïde qui est en orbite autour de Didymos et la raison pour laquelle on a choisi un couple d'astéroïdes plutôt qu'un astéroïde tout seul c'est que du coup c'est plus facile de mesurer l'impact de cet impact justement de voir à quel point on a modifié sa trajectoire parce que en regardant la face parce que justement on prédit sur les années à venir la configuration dans laquelle seront ces deux objets là Didymos et Dimorphos on dit l'année prochaine ils seront comme ça dans un an ils seront comme ça etc et ensuite on va taper Didymos si je dis pas de bêtises on va on va donner donner une impulsion à Didymos et ensuite on va regarder Dimorphos et on voit ah bah tiens Dimorphos en fait son orbite elle a changé comme ci comme ça donc ça veut dire qu'on a eu tel effet sur Didymos et c'est justement la mission Hera qui va aller regarder de plus près dans quelques années et qui va voir comment l'orbite de Dimorphos a changé et puis aussi regarder la zone d'impact de Dart sur Didymos et va dire ah bah du coup il y a sous la surface ça ressemble à ça l'impact qu'on a fait ça a fait telle modification telle modification à la surface de Didymos et ça a eu tel impact sur l'orbite de Dimorphos donc ça ça nous dit vraiment les effets ça nous permet de connaître les effets précis de de cette déviation de la trajectoire et du coup nous dire si effectivement on est capable ou non de dévier la trajectoire d'un astéroïde dans quelle mesure comment s'y prendre etc et puis pour terminer la séquence la séquence histoire parce que on est à la période de Noël et la période de Noël c'est la période anniversaire d'Apollo 8 donc Trouvo Clumens qui demande est-ce qu'il y a des nouveaux astéroïdes qui arrivent dans le système solaire où est-ce que l'espace est tellement vaste qu'on ne l'a encore jamais observé c'est une super question et c'est une question qui a une réponse super intéressante parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'on a commencé à découvrir des objets qui viennent d'ailleurs que du système solaire en 2018 on a découvert au moins moi qui est un objet qui vient d'ailleurs du système solaire et c'est le premier qu'on ait découvert en 2018 donc c'est super récent et on en a découvert un deuxième depuis qui s'appelle Borisov et donc c'est des objets qui juste traversent le système solaire et puis s'en vont loin donc évidemment on les connaît pas avant qu'ils se rapprochent suffisamment du système solaire pour qu'on puisse les observer parce que c'est des trucs qui sont vraiment tout petit petit et donc on peut pas les observer quand ils sont très très loin et donc aujourd'hui c'est l'anniversaire du retour sur Terre de la mission Apollo 8 Apollo 8 c'est la première mission à avoir envoyé des gens en orbite autour de la Lune donc c'était la première fois que des gens quittaient l'orbite de la Terre donc il y avait il y avait trois astronautes à bord Borman, Lowell et Anders et ils ont fait ils ont quitté la Terre ils ont fait une orbite autour de la Lune et puis ils sont ils sont rentrés ils sont rentrés sur Terre et ils sont rentrés donc le 27 décembre 1968 et donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de leur retour sur Terre et voilà donc merci à tous et ouais Lowell qui est reparti pour Apollo 13 justement donc Apollo 13 c'est la mission dont on a fait dont on a fait un film parce que ça ne s'était pas très très bien passé heureusement tout le monde a survécu à Apollo 13 et ils sont rentrés en un seul morceau même s'ils ne se sont pas posés sur la Lune comme ce qui était prévu à la base et le moyen mnémotechnique pour se souvenir de la première mission avoir fait la première mission habitée à avoir fait une orbite autour de la Lune c'est le logo de la mission Apollo 8 donc là c'est le patch de la mission et donc ça fait un bit parce qu'ils ont quitté l'orbite de la Terre et puis ils ont fait une orbite autour de la Lune et puis ils sont revenus sur Terre et donc voilà donc si jamais on vous demande quelle est la première mission habitée à avoir fait une orbite autour de la Terre et bien vous avez ce moyen mnémotechnique absolument formidable et voilà donc c'est tout pour ce matin merci beaucoup à tous merci beaucoup d'être revenus et puis on se retrouve la semaine prochaine pour pour une prochaine session de revue de presse et merci beaucoup TrueOaklumens de suivre la chaîne et à l'année prochaine ciao ciao ciao